Ce qui nous fait souvent peur, c'est quand on a des enfants qui ne parlent pas le français et ce qui empêche parfois de passer le pas, de se dire « en fait je peux lui laisser faire les exercices dans sa langue, pourquoi pas ? » Même quand ce sont des exercices typiquement raccrochés à des choses qu'on fait en français. Par exemple, je travaillais la conjugaison et donc au lieu de le forcer à mémoriser des déclinaisons de verbes qu'il maîtrise peu, qu'il vient d'apprendre et de lui demander de décliner ses verbes au présent de l'indicatif, à l'imparfait, au passé composé déjà comment faire la différence entre l'imparfait et le passé composé quand on n'a jamais utilisé ces temps de conjugaison ce qui freine beaucoup de personnes, beaucoup d'enseignants c'est de se dire « mais comment est-ce que je vais vérifier si ce qu'il dit, ce qu'il fait ou elle fait est correct ? » Et en fait j'ai envie de dire « on s'en fiche » parce que le but c'est de faire l'exercice enfin le but premier c'est que l'enfant soit dans cette démarche de réfléchir sur la langue de voir « tiens, quand je veux exprimer une idée au présent » je garde l'exemple de la conjugaison et bien comment est-ce que je raconte ça ? Comment est-ce que je le dis pour le verbe marcher, pour le verbe dormir, manger, danser, rêver et en fait je m'approprie la déclinaison de ce verbe ? Et si je demande « tiens, si tu devais dire la même chose mais dire que c'était hier » et bien on va laisser l'enfant réfléchir dans sa langue dans la langue qu'il parle, dans la langue qu'il comprend le mieux parce que, ok, nous on est enseignant, on veut absolument pouvoir valider l'action de l'élève dire si c'était correct ou pas mais en fait, quand on y pense bien, on a deux options soit on reste accroché à son envie de dire à l'enfant « tu dois absolument fournir quelque chose de correct » en sachant pertinemment que ce sera beaucoup plus difficile que les autres voire impossibles parce que le mot n'est vraiment pas connu du tout la langue n'est vraiment pas connue du tout l'enfant n'entre dans aucun processus ni de réflexion ni de déclinaison, ni d'appropriation, ni rien du tout ou alors on le laisse le faire dans sa langue et peut-être que ce sera pas correct et peut-être qu'on ne pourra pas le corriger mais au moins il sera déjà une étape plus loin que si on l'avait forcé à le faire dans un cadre où c'est absolument pas possible de le faire ça va, c'est un petit peu clair ? j'ai l'impression que c'était un petit peu brouillon, comme je l'ai raconté mais je crois qu'on a compris l'idée et